Bonsoir. Je vous prie de nous excuser pour ce petit retard. Il y a eu un contre-temps en bas. Du coup, nous avons attendu que tout le monde soit là. Je suis CEPIDENF. L'association organise ce travail depuis 2010 grâce à nos partenaires, mécènes, bénévoles, nos membres et vous, bien sûr, que je remercie chaleureusement à chaque fois que j'en ai l'occasion. L'un des objectifs phares de l'association est que nous avons opté pour une gouvernance collégiale et nous sommes à la 7e édition de ce festival que Simine Rouhani, co-président chargé du groupe Festivité, va vous présenter. Nous avons plusieurs rencontres comme ce soir avec des invités particulièrement illustres. Le samedi 19 mars à 16h à l'église Saint-Guillaume et en collaboration avec l'association à livres ouverts, dans cette même salle, Lely Anvar nous invitera à découvrir la poésie persane ou de son cœur brûlant d'amour dans le désert du monde. Cette année, nous avons l'honneur de vous proposer à Strasbourg en partenariat avec l'association à livres ouverts, mais aussi la CAS, l'association culturelle des Afghans de Strasbourg, deux soirées poésie qui se dérouleront à la péniche mécanique le cabaret jazz et moderne de Centreville. La première, le mercredi 23 mars à 19h, intitulée « 20 vies et l'amour », nous aurons la lecture des poésies de philosophe et polymath Omar Khayyam. La seconde, le jeudi 31 mars à 19h30, sur le thème de la culture et de l'amour de la poésie, où nous vous proposerons des lectures diverses des grands auteurs, poètes et philosophes de langues persanes comme Saadi, Hafez et encore la poétesse Flour Fajorsad. Pour plus d'informations, vous auriez à votre disposition les brochures de la quinzaine dans la salle. Merci. Merci Simita. Ce soir, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir celui pour qui la musique n'a pas de secret. Compositeur et chef d'orchestre franco-iranien et l'auteur du livre « À la recherche de sons et de sens », je vous prie d'accueillir, mesdames et messieurs, monsieur Iraj Sarboï. La soirée se passe en trois temps. Dans un premier temps, nous parlerons des questions, nous aborderons des questions biographiques et techniques. Les questions techniques étaient initialement prévues par Babak Rajabi, qui ne pourra pas être là ce soir malheureusement, mais Kian et moi, nous allons assurer cette partie. Il nous a envoyé ces questions. Les questions d'inspiration dans un deuxième temps seront assurées par Kian Rekie Kangi, qui nous arrive là tout de suite. Je vous prie d'applaudir. Ensuite, nous passerons aux questions du public. Monsieur Sarboï, bienvenue. Vous êtes nés en 1945 à Téhéran. Vos ancêtres paternels viennent de Bukhara, en Uzbekistan, et votre mère, je vous cite, « elle est iranienne de souche ». Vos parents se rencontrent à Téhéran, et le fruit de cette union, c'est vous, leur fils unique. Après vos études musicales au Conservatoire de Téhéran, vous êtes venus en France à 19 ans pour compléter votre formation musicale au Conservatoire de Paris et de Strasbourg. Et vous suivez l'enseignement d'Olivier Messon, opéra pour enfants commandé par Pédagogique Etat en 2003, que nous aurons la chance de voir en partie ce soir avec vous et entendre vos commentaires. Je vais tout de suite penser à un vers de Masnavi. « D'où viens-je ? Pourquoi ? Où vais-je ? Montre-moi enfin le chemin que vous avez évidemment trouvé. » Vous parlez de certaines personnes dans votre vie, « C'est l'inspiration que vous avez eue de ces personnes dans votre musique ? » « Grand-mère, voisin, voisine, professeur ? » « Oui. D'abord, bonsoir et merci pour votre explication jusqu'à là. » « Évidemment, des influences, il y a beaucoup. » « Je me suis inspiré, influencé par des personnes, mes maîtres, des professeurs que j'ai eu au Conservatoire de Téhéran, du Conservatoire de Paris. » « Il y a quelque chose dont je me rappelle, qui est très lointain, quand j'avais 5-6 ans et nous habitions dans une maison traditionnelle. Il y a différentes chambres en rondes. Et puis, au milieu de la cour, il y a un bassin avec des poissons bigarrés. » « Et dans cette maison habitait une dame qui s'appelait Zivachano. » « Elle avait 80 ans et d'autant à autre, il ouvrait le divan de Harfez et elle faisait prédire, elle lisait un poème de Harfez. » « Un jour, ça s'est tombé sur moi, elle a ouvert le livre de Harfez, elle a fait la lecture. » « Évidemment, je ne me rappelle pas ce que c'était, si vraiment Harfez parlait de moi. » « Mais elle a dit une phrase qui m'a resté en tête, à l'esprit, pour toujours. » « Harfez dit que ce garçon, il ira très loin dans la vie. » Alors, très bien. Pour moi, cette phrase reste toujours dans ma tête. Et pour moi, ça voulait dire qu'il faut faire à chaque instant un effort pour aller plus loin. Voilà. Et évidemment, comme j'ai dit, il y avait d'autres influences, mais c'est la première chose qui me reste en tête depuis mon enfance. Comme si elle vous a donné une mission, que vous avez réussi à merveille, évidemment. Tout à fait. C'est-à-dire que cet effort, moi, je ne suis pas écrivain, je suis compositeur, mais j'ai fait vraiment un effort pour écrire ces mémoires. Donc, ça continue toujours. « Merci. Avant de vous connaître, en fait, pour la deuxième question, pour moi, le silence était l'opposé de la mélodie. » « Avec vous, j'ai appris à écouter le silence aussi comme une mélodie. » « Vous voulez bien nous parler du silence dans vos compositions, s'il vous plaît ? » Oui. C'est-à-dire qu'on essaie toujours d'avancer dans le langage musical, et de temps à autre, on trouve une nouveauté. Et je pense qu'après, au milieu du XXe siècle, on a dit « Ah, il y a le silence qui peut être très important dans la musique. » Et je vous donne un exemple. Vous écoutez un orchestre, tout le monde joue, ce qu'on appelle un tutti, et au moment de climax, de plus fort, l'orchestre arrête. Et ce silence, c'est comme un accent. Donc, le problème, c'est comment on utilise ce silence ? Il faut le préparer. Ce silence important est ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après pour donner un signification, un sens à ce silence. Voilà. Donc, c'est ce que j'essaie dans ma musique quand le moment arrive de l'exprimer et de l'utiliser. Merci beaucoup. De rien. Nous allons écouter un morceau de l'opéra pour enfants composé par M. Iraj Saaboye. Merci. 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 Lorsqu'après une journée d'efforts et de jeux, nous faisions cercle, mes camarades et moi autour de ma grand-mère pour l'écouter sous le clair firmament nous conter des histoires. Elles étaient souvent drôles, parfois graves ou tristes, et quelquefois laissaient dans nos âmes comme un sentiment de nostalgie. Elles recellaient toujours un enseignement caché qui se révélait au fil du récit. Lorsqu'il était achevé, nous avions pris sans nous en apercevoir comme une leçon de vie, une petite lucarne ouverte sur les autres et sur l'apprentissage du bonheur. Par la magie de sa voix, elle nous emmenait dans des blouissantes savannes. Elle nous accueillait dans de mystérieux villages perdus dans de vastes forêts. Elle nous promenait dans des déserts infinis. La, 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 la... Sous-titres par Jérémy Camus Le lièvre et le lion Comme sans doute tous les conteurs, ma grand-mère commençait toujours ses histoires par « il était une fois ». C'est ainsi qu'il était une fois, perdu au plus profond d'une immense jungle, des animaux de toute espèce qui auraient vécu en parfaite harmonie si un féroce lion n'avait quotidiennement dévoré l'un d'entre eux. Lassés de sentir cette menace permanente et de craindre au réveil de ne pas atteindre le soir, ils décidèrent de proposer au lion de lui fournir chaque jour une proie qui serait tirée au sort. En contrepartie, celui-ci devrait s'engager à renoncer à la chasse. Tous les animaux se mirent donc en route. En tête du cortège, volait le rossignol à la voix enchanteresse qui adoucirait le félin. En queue, les escargots et les tortues. Autant dire que le voyage fut fort long. Lorsqu'enfin ils atteignirent la tanière du lion, l'oiseau lui proposa. « Monsieur lion, que diriez-vous d'un repas quotidien livré à domicile à Orphix qui vous dispenserez de la contrêche que vous le procurez ? » Le lion répondit sans hésitation. « J'ai trop longtemps été dupé par de belles promesses. De plus, j'aime à me nourrir par moi-même. À la surprise s'ajoute le plaisir de l'effort. Non, décidément, je décline votre offre. » Les animaux insistèrent. « Seigneur lion, il n'arrive que ce que le destin ordonne. Souvent, les efforts sont vains. Les épromettons de respecter notre pacte et chaque jour, vous recevrez votre gibier sans aucune fatigue. » Mais, objeta le nom, la vie consiste à lutter pour sa subsistance et le fatalisme n'est qu'un mauvais prétexte pour paresser. Ma nature n'est-elle pas de traquer mon gibier ? Et votre destin n'est-il pas d'être ma pâture ? Le lion songea qu'il était déjà fort vieux et que ses forces diminuaient. D'après un long silence, il accepta finalement cette retraite sereine et le pacte fusil. Chaque jour, un malheureux animal était sacrifié pour servir de pitance au lion. Jusqu'à ce que le sort désignait un lièvre qui proposa à la compagnie de mettre fin aux terribles tribus qu'elle devait verser. L'assemblée se moqua de lui. « Comment, toi, toi, petit et malingre, tu prétends venir à bout de la férocité du puissant lion ? » Le lièvre répondit. « Je suis certes bien faible face aux robustes fauves, mais la force n'est pas tout. Ce sauvage animal ne peut récolter le miel que la légère abeille recueille en butinant les fleurs. Pas plus que l'éléphant ne fabriquera jamais le coton dont s'enveloppe le verre à soie. Je suis chétif, mais je ne suis pas saut. De l'imagination, un peu de réflexion, une assez solide intelligence, alliée à un tempérament rusé, vaincront les muscles du lion tyrannique. « Et comment t'y prendras-tu ? » « Devrons-nous t'aider ? » lui demanda-t-on. « Je dois agir seule et tenir mon plan secret. Votre participation pourrait nuire à mon projet. Là où un oiseau solitaire passe, seul, sans difficulté, trois oiseaux attachés restent figés au sol. Et ? Et si je vous révélais mon plan ? Qui me dit que le lion ne l'apprendrait pas ? Il faudrait déjà que je ne vous le révèle pas. Les animaux décidèrent donc de laisser les lièvres agir à sa guise. Ce dernier s'attarda en chemin. Le lion, impatient, estima avoir été trompé, maudit sa paresse, et se reprocha d'avoir confié à d'autres le soin de sa nourriture. Comme il remuait ses pensées, le lièvre apparut soudain craintif et apeuré. À sa vue, le lion rugit de rage. Quoi ? À moi, qui puis avaler un bœuf qui ait combattu victorieusement des bêtes féroces, on me livre pour tout repas ce petit lièvre ridicule ? « Oh non, non, non ! » s'écria le lièvre. « C'est un camarade bien plus gras et plus copieux que moi qui vous était destiné. Mais un lion qui s'est prétendu le roi de cette jungle s'en est emparé sur le chemin qui nous menait chez vous. Partiez, signer lion, protégez-nous de lui, éliminez-le ! » Le lion accepta, tout en menaçant le lièvre de le dévorer sur place s'il savait qu'il lui avait menti. Le lièvre le conduisit alors vers un puits dont les eaux luisaient comme un miroir étincelant. À quelques mètres, il s'approcha et s'arrêta pas à aller à le temps et chuchota. « Votre rival loge en ce puits où il retient votre dîner. » « Va et vérifie qu'il soit bien là. » « Oh non, non, non ! J'ai bien trop peur. Permettez que je me dissimule entre vos redoutables pattes. » « Tous les deux ? » Il s'avance, s'appuie sur la margelle du puits et regarde l'eau s'intillante. L'animal y voit l'image d'un lion tenant un lièvre serré entre ses griffes. Sans hésiter, mû par son seul orgueil, il plonge dans le puits et se noie. La vanité a brouillé son regard et la conduit à la mort. Le lièvre courut apporter la nouvelle de la disparition du lion à ses amis. Musique douce Musique douce Musique douce Musique douce Nous avons vaincu le lion et ramener la paix et la sérénité. Nous avons une belle jungle que nous aimons, partout, des fleurs violettes, blanches, roses, bleues, rouges et jaunes. Quand elle avait fini de raconter, elle nous chantait une verseuse. Musique ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... Il y en a qui ont fait carrière parmi ces enfants. Voilà, pour revenir à ce que nous venons de voir, ça s'est passé en 2003, donc à Schiltigheim. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu, nous parler de l'idée de départ du projet, pourquoi vous avez choisi Masnavi, pourquoi les enfants ? C'est ça. Alors, il y a un moment où j'avais terminé mon travail à Schiltigheim et je voulais partir sur une bonne note. Alors, je leur ai proposé d'écrire cette oeuvre pour les enfants et nous avons fait un travail fédératif, c'est-à-dire on a fait travailler les collèges, l'école de musique, l'école de danse. Et vraiment, à peu près une centaine d'enfants ont participé à ce projet. Alors, j'ai obtenu une commande d'État pour cette oeuvre. Donc, à ce moment-là, je travaillais sur les chants populaires iraniens pour faire des oeuvres pédagogiques. Surtout, j'ai écrit des choses pour piano et j'ai vu que cette musique pouvait être développée pour arriver à faire cet opéra. De l'autre côté, je travaillais un peu, enfin, j'étudie et je lis toujours les grands poètes iraniens. Je lisais les oeuvres de Jaloleddin et Rumi Moulana, pour que tout le monde sache ce que c'est. Et comme vous le savez, les spécialistes divisent en deux parties ce travail monumental qu'il a fait. D'abord, c'est des poèmes lyriques, mystico-lyriques. Et de l'autre côté, Masnavi, où il y a vraiment des leçons de vie et d'éthique, etc. Donc, j'ai vu qu'à un moment, je pouvais mélanger ces deux choses différentes pour arriver à cet opéra. Donc, j'ai choisi trois contes de Masnavi. Donc, on a vu le premier qui était Le Lièvre et Lion. Le deuxième est Le Chercheur de la Vérité et Sonane. Et le troisième est Le Ronard Rouge, qui suit le premier rêve. Voilà l'histoire de ce travail et de ce projet que nous avons fait à Chiltecaim. Et vraiment, on a demandé aux enfants de faire tout. Ils ont même fait l'affiche de cette présentation. Ils ont même fait des tickets d'entrée. Et nous avons donné ça devant 800 personnes qui étaient réunies à la salle de la fête de Chiltecaim. Bonsoir, M. Saaboui. L'avenir, c'est des adultes plus tard. Donc, c'est très bien qu'on puisse les préparer, les faire entrer dans la musique et qu'ils voient toutes les... De toute façon, pour moi, c'est une très belle expérience qui est aboutie à ce travail que nous verrons après. qui est en fait, on voulait dire, c'est un opéra de poche pour les petits et pour les grands. Alors, pourquoi opéra de poche ? Parce que ça ne se joue pas, mais ça se chante et ça se joue. Donc, c'est un opéra un peu, disons, en poche. Et évidemment, j'ai d'autres projets pour plus tard, de faire un opéra, toujours sur des sujets, mais surtout sur des écrits de Hattar, le grand philosophe, on peut dire, grand mystique iranien de XIe et XIIe siècles. Voilà. Merci. Eh bien, du coup, vous avez répondu à la question suivante. Je voulais vous demander s'il y avait eu une suite après ce travail, car ce spectacle a été filmé par des professionnels. C'est ça. Comment, pourriez-vous me dire, comment vous avez choisi les enfants ? Comment ça s'est passé, cette espèce de casting pour les enfants ? C'est-à-dire, nous avons, pour chanter, on a fait travailler les enfants de l'école de musique qui suivent les cours de solfège. Évidemment, ils savent lire un peu la partition. Et j'avais donné toutes les instructions aux professeurs de chant, de solfège. Et à ce moment-là, je dirigeais l'Orléans symphoniques de Téhéran. Je suis venu deux ou trois fois pour les faire travailler. Et à la fin, on a mis à peu près deux semaines pour enchaîner les choses qu'ils avaient déjà travaillées. Et ce qui était étonnant, c'est que les enfants ont très bien et très vite appris à chanter par cœur. Et les paroles, c'était en persan. Alors donc, vraiment, c'était, ils ont, les enfants, une capacité de faire très vite, d'apprendre très vite les choses si on sait les faire travailler. Donc, il y a eu plusieurs intervenants. Vous donnez la directive et puis les autres suivent et apprennent aux enfants à chanter et comment chanter phonétiquement. C'est ça. C'était les professeurs de solfège. Et puis, ils sont des professeurs des instruments qui jouent là, qui nous accompagnent. C'est des professeurs qui travaillent. Et puis, il y avait la danse qui était donnée, demandée à l'école de danse, qui marche en même temps que l'école de musique à Chilteguin. Voilà, c'est un projet fédérateur qui nous a demandé six mois de travail. Et voilà, le résultat, c'est là. Bravo, merci. J'ai cru voir, monsieur, qu'il y avait un kamonche, un violon du Moyen-Orient. Non, peut-être que ça sentait comme un kamonche, mais il n'y avait pas de kamonche. Il y a les violoncelles, évidemment, qui peuvent ressembler un petit peu. Mais pas d'instrument iranien, mais seulement des instruments que nous avons. D'accord. À l'école de musique. Vous avez dit six mois en tout ? Six mois de travail, c'est ça, oui. Et vous, combien de temps ça vous a pris ? Pour composer ? Oui, monsieur. Vous savez, quand je compose, je n'ai pas de temps. Je laisse les choses venir. Ça peut être, je pense que pour ça, puisque j'avais déjà préparé ces chants populaires, ça ne devrait pas dépasser, je pense, aussi quatre, cinq mois. Évidemment, il fallait préparer aussi le livret de l'opéra. Donc là aussi, ça a demandé un développement des textes. Vous disiez, vous étiez combien en tout autour de ce projet ? Écoutez, j'avais lu, parce qu'il y avait des enfants qui n'étaient pas sur la scène, qu'il y avait des choses à côté, qu'il y avait préparé. Les enfants étaient à peu près 120. Et les instrumentistes, douze personnes, et puis la chorale des enfants, etc. Dernière question. Vous disiez le conte que cette dame évoque et déclame. Quelle était l'inspiration principale d'avoir choisi ce conte-là ? On l'entend dire, un oiseau seul est plus libre que trois oiseaux qui sont noués avec une ficelle. Oui, bien sûr. Écoutez, il y a beaucoup de choses à apprendre dans ces contes. Par exemple, dans celui-là, Moulin-la demande, il faut être intelligent. Quand vous avez la force devant vous, vous ne pouvez pas vous battre. Donc, vous essayez d'être intelligent et de trouver la solution. Et dans le deuxième conte, qui est encore plus significatif, il y a celui qui va aller en Chine pour chercher la vérité. Il arrive devant, comment dire, où habitent les moines. Et donc, quand il arrive, il n'y avait rien à manger. Et puis, un farceur prend son âne, il le vend et prépare à manger pour tout le monde. Mais sans lui le dire. Alors, en chantant, il disait que nous avons vendu l'âne et on mange bien. Et lui, pendant qu'il dansait, il chantait, il répétait la même chose. Il croyait que c'était des choses qu'on ne pouvait pas prononcer, mais c'était, comment dire, c'était des secrets et tout ça. Et après, il comprend qu'il a perdu son âne. Et la leçon était qu'il ne faut pas répéter des choses qu'on ne connaît pas. Il ne faut pas imiter. Il faut faire attention à ce qu'on entend et l'analyser, etc. Donc, il y a chaque fois une leçon de vie pour les enfants. C'était là le projet qu'il fallait préparer et utiliser pour les enfants. Donc, réfléchir avant de parler. Absolument. Alors, nous allons enchaîner, donc, dans la deuxième partie, avec les questions de Kian, qui, enfin, plus autour du livre. Je te laisse la parole. M. Sahaboui, je vous remercie à nouveau pour votre présence et pour avoir donné autant de temps pour les Strasbourgeois. Et aussi, à titre personnel, je vous remercie. C'était un grand honneur de vous rencontrer et de parler de votre travail et de lire votre ouvrage. J'ai beaucoup apprécié, j'ai appris beaucoup de choses. C'est vraiment un voyage entre la poésie et la musique et surtout la création, que ce soit d'une musique ou d'un être, entre deux pays. Pour vous, ça a été l'Iran et la France. Et je vous remercie encore, car c'est un grand fruit. Mais tout d'abord, comment... Il y aura plusieurs questions et je me permettrai de lire certains passages. Ça ne vous dérange pas. C'est ça, oui. Avec plaisir, comme ça, je peux me reposer et vous écouter. Mais tout d'abord, j'aurais voulu savoir comment est venue cette idée, cette volonté d'écrire vos mémoires. Quelle est la genèse ? Oui. Alors, l'édition Armatan m'a demandé de faire un livre en forme de conversation. C'est-à-dire, un monsieur ou une dame me poserait des questions et je reprendrai pour faire un livre. Alors, étant donné que mes phrases sont assez courtes et elles vont juste à l'essentiel, donc j'emploie très peu d'adjectifs et très peu d'invariables, n'est-ce pas ? Comme justement, effectivement, et tout ça. Donc, ça ne pouvait pas donner grand-chose. Après un certain temps de réflexion, je leur ai proposé d'écrire mes mémoires. Et j'entre au conservatoire de Téhéran, tout à fait en catimini. Et après une des années de turbulence, je deviens plus sage et je travaille bien ma musique. Ensuite, à la sortie du conservatoire, j'ai la meilleure note, j'obtiens une bourse. Et voilà, ça continue comme ça. Donc, il y a pas mal de choses à raconter. Donc, ce que je peux dire, j'ai essayé de mettre ces mémoires dans le contexte. Par exemple, le jour où la révolution 68 a commencé, j'étais au quartier latin. Et après, je rentre à la cité-université. Il y avait le conservatoire. De loin, je suivais, mais je ne savais pas tout. Mais pour écrire ça, j'ai essayé un peu pour voir qu'est-ce qui s'est passé un peu à côté pour que la lecture soit une chose à peu près complète. Et puis, écrire ce livre, pour moi, c'est comme un peu si je composais de la musique. Je choisissais les mots qui sonnaient dans mon oreille. Voilà. ce que je peux dire pour la jeunesse de ce livre. Vous parlez de votre entrée au conservatoire. Je me permets de lire la page numéro 24 et 25 qui relate justement votre entrée au conservatoire. Une fois entré au conservatoire et ayant la possibilité de toucher un piano, j'improvisais, à mon niveau, dans le style de Mozart, car c'était ses œuvres que j'entendais le plus. Une nouvelle étape débuta avec les cours d'harmonie qui m'apprenaient comment superposer des sons et élaborer des accords colorés pour accompagner et faire apparaître la mélodie sous un plus bel aspect. Le fait le plus marquant de cette période fut, pour moi, la découverte de la poésie moderne de l'Iran. Lors des cours de littérature persane, nous prenions connaissance des poèmes des plus grands auteurs du passé, ce qui nous donnait conscience de leur grandeur et valeur. Curieusement, et si surprenant que cela puisse paraître, c'est par une jeune fille française, élève de violon conservatoire, que j'ai découvert les poèmes de Nima Yujit. Peut-être que vous pouvez mieux le prononcer que moi. Oui. C'est Nima... Nima Yujit, bien sûr. Excusez-moi. Fondateur de la poésie moderne en Iran. Un jour, Bernadette, une fille au visage angélique, surmontée de lunettes à monture dorée, très aimable et souriante, vint me voir, en me présentant un poème de Nima, et me demanda si je pouvais l'accompagner pendant qu'elle le récitait. Par intuition, après avoir lu le poème, j'ai senti que la musique qui pouvait s'y accorder ne saurait être ni en majeur, ni en mineur. Les deux modes constituaient la base du système tonal, ni les accords qui pouvaient en découler. Le poète nous propose ses idées et ses conceptions de la vie et du monde avec des images novatrices. Par rapport au symbolique chez les poètes classiques, en introduisant ses impressions de la nature sauvage de la région de son enfance, le nord de l'Iran, et en imposant une métrique et une prosodie nouvelle à l'art du langage qu'est la poésie. Son attitude héroïque, le mot héroïque n'étant ici pas exagéré, vis-à-vis du monument colossal de la poésie classique persane, ainsi que l'illimité des traditionnalistes à son égard, m'encouragea à ignorer les lois qui régissaient les accords classés que j'apprenais au cours d'harmonie, ce qui me donnait la liberté de les perturber. Ainsi, les intervalles entre les touches blanches et les touches noires du piano sous mes doigts deviennent plus serrées et les accords se libéraient de la hiérarchisation classique pour prendre leur indépendance et leurs couleurs spécifiques. Monsieur Sahaboy, de cette indépendance et de ces couleurs spécifiques, quelle oreille doit-on avoir face à votre musique ? Ah oui, pour écouter ma musique. Bon, je pense que pour écouter toutes les musiques qu'on m'attend, qu'on compose, il faut un peu voir l'histoire de la musique. D'abord, commencer par la musique classique, ensuite, il y a les romantiques, il y a la musique du 20e siècle, plus moderne, etc. etc. Je travaille, je compose toujours dans ce chemin-là. Donc, pour écouter ma musique, ce n'est pas plus difficile que d'autres musiques de notre temps. Voilà. Donc, il faut une connaissance de la musique classique et puis suivre et venir. Évidemment, si on connaît la poésie persane, ça encore, ça aide, évidemment. C'est tout ce que je peux vous dire à ce sujet. Justement, dans votre ouvrage, vous parlez des fondements de vos créations en citant la musique classique du 20e siècle, la littérature persane et puis, à la page 24, nous sommes au commencement de vos créations. Quelles sont les différentes inspirations qui, à cette époque, durant votre jeunesse, vous ont le plus influencées ? Je sais que vous parlez souvent de Orphès ou de Pierre Boulet, mais est-ce que vous pouvez nous en dire quelque chose, peut-être, de cette époque et de ces inspirations de jeunesse ? Je n'ai pas très bien compris votre question. Je demandais, vous citez souvent les fondements de votre création par Orphès ou Pierre Boulet. Et je voulais savoir, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'impact qu'a eu ces penseurs et ces grands compositeurs à votre vingtaine ? C'est ça, oui. C'est-à-dire que quand j'étais au conservatoire de Téhéran, on écoutait beaucoup la musique du 20e siècle, Stravinsky, Bartók, c'était des compositeurs qui ont travaillé sur une sorte de musique nationale. en s'inspirant du folklore et de leur littérature. Donc, pour nous, les étudiants étaient aussi d'aller sur le même chemin et donc faire attention à la littérature, au cinéma, à la musique folklorique, etc. etc. Mais il y a un moment où la musique traditionnelle ou folklorique peut nous aider à faire une musique nationale. Mais puisque la musique s'évolue, il y a des moments où on ne peut plus aller loin avec ces païsans. là, j'ai essayé d'utiliser les chants populaires pour les garder dans le cadre classique et surtout pour les enfants pour qu'ils gardent et qu'ils sachent ce qui s'est passé dans la musique folklorique iranienne, etc. Voilà. Et puis, je pense qu'on peut s'inspirer de notre musique traditionnelle d'une façon théorique. Par exemple, assez souvent, maintenant, je fais entrer dans ma musique des intervalles que nous avons dans la musique iranienne que pendant longtemps on n'a pas utilisé dans la musique classique et les suivants. Donc, c'est ce qu'on appelle les quarts de ton, n'est-ce pas, des intervalles que par exemple vous n'avez pas sur le piano. Dans l'opéra que nous allons écouter dans la deuxième vidéo, pour obtenir ces intervalles, j'ai utilisé deux clafsins. Il y a un clafsin qui joue normalement et un autre qui joue un peu plus haut, c'est-à-dire avec un autre accord. Donc, j'ai obtenu ces intervalles en utilisant les deux instruments. Voilà. Bon, vous avez parlé du fondement de mes musiques. Je pense que je suis arrivé avec l'oeuvre que j'ai écrit sur un poème de Nima Yushitch, le Kornoust, ou en français on peut dire le Phénix, où j'ai trouvé mes bases harmoniques que je développe toujours maintenant. Et ces intervalles viennent aussi de la musique iranienne, de la musique traditionnelle qui est le Chagor. Donc, j'ai pris le même intervalle et le transformé dans un autre chemin. Donc, des inspirations de plus en plus plus loin, il faut le dire. Vous dites page 76 qu'à votre sens, on ne peut pas ignorer les sensations auditives que la musique provoque sur l'être humain. C'est une sensation que je ressens en composant et que j'essaye de communiquer à mes semblables. c'est-à-dire que quand vous composez deux phrases qui ont les mêmes structures, qui ont les mêmes, on peut l'analyser de la même manière, il y a un qui vous parle plus que l'autre. Donc, là, comment choisir, comment il faut le sentir et seulement ne pas se contenir à tout ce qui est analysable et tout ce qui vient aussi par l'inspiration. Donc, là, on va sur un domaine qui est un peu quand même difficile à définir qui est l'inspiration. Vous liez souvent vos découvertes musicales, en tout cas dans votre ouvrage, à de délicieux gâteaux. Des gâteaux, oui. Et pourquoi ? Écoutez, je suis plutôt sucré que salé. Et si vous avez un... Si vous faites votre anniversaire, vous mettez des gâteaux, non ? Si vous mariez un jour, vous vous mariez, il y a des gâteaux. Donc, les gâteaux sont partout. Tout simplement. Et quels sont vos préférés ? Ah, les préférés, c'est toujours au lait iranien et puis tiramisu italien. Voilà. Mais il y a beaucoup de sortes de gâteaux en France qui sont très, très bons. En parlant de sucreries, je sais que dans les années 60 et 70, il y avait un festival en Iran. Vous avez eu la chance de connaître. C'est ça. C'est un festival qui s'est nommé Shiraz Persepolis. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en dire un mot ? Oui, ce festival qui était à l'époque du Shah, avant la Révolution, c'était un festival international. En fait, c'était une rencontre entre l'Orient et l'Occident. Encore que, il y avait un regard plus attentif vers la modernité. il y a des grands compositeurs qui sont venus. Mon professeur Olivier Messiaen qui a été là, Stokhausen, Pendereski, qui sont passés. Une fois que moi, j'ai eu mon premier prix au conservatoire, l'attaché culturel est venu. Il m'a dit « Ah, je vous cherche depuis longtemps. » Alors, ils m'ont invité au festival, d'abord, où j'ai pu côtoyer les grands compositeurs. Ensuite, l'année suivante, une de mes oeuvres a été créée à ce festival. Donc, il y a une anecdote assez intéressante. Mon professeur qui était ornithologue, là, à Persepolis, il a entendu un oiseau. Donc, il n'a pas pu scientifiquement voir ce que c'est cet oiseau-là. Alors, donc, il a noté le chant de cet oiseau et il l'a employé dans ses oeuvres. Alors, il l'a appelé « L'oiseau de Persepolis ». Voilà. Donc, vraiment, c'était un grand festival. Il y avait des petits bémols. Parfois, il y avait des spectacles un petit peu osés qui n'étaient pas… Le public iranien n'était pas préparé pour ça. Mais on peut dire franchement… Comment dire ? Sincèrement, c'était un grand festival au niveau international. Je vais me permettre de lire un passage où vous citez un peu cette période en Iran. C'est à environ six ans que j'ai pour la première fois participé à une manifestation organisée par le parti communiste iranien tout dé. D'après mes recherches, ce devait être le 2 juillet 1951, une manifestation pacifique face à l'ambassade de Grande-Bretagne où les enfants de mon âge et moi tenions un épi de blé à la main comme symbole de paix dans une camionnette à ciel ouvert en poursuivant nos parents et le cortège des manifestants. Une journée pacifique et sans incident. Une autre manifestation était organisée treize jours plus tard contestant l'arrivée d'Arthur Arimman, l'émissaire américain en Iran. Elle fut durement réprimée, laissant une trentaine de morts et une centaine de blessés. Tout cela se passait à une période où les rapports entre le Front National iranien dirigé par le Premier ministre Mossad Der et le Shah étaient très tendus. Une discordance qui aboutit en 1953 au renversement du docteur Mossad Der par un coup d'Etat patronné et orchestré par la CIA avec l'aide des voyous teheranis achetés par des dollars américains. Déjà après un attentat contre le Shah, le parti d'Uday avait été interdit en 1949. Une liste de ses membres circulait entre les mains de la justice et plus tard entre les mains de la SAVAC. La SAVAC étant l'organisation pour le renseignement de la sécurité nationale. Beaucoup d'entre eux étaient attrapés, emprisonnés et fusillés. Lors de l'inscription au parti Tudé, mon père avait omis, volontairement ou par négligence, le hitrema de son nom, Sahaba au lieu de Sahaboy. Ainsi, il fut sauvé d'une arrestation peut-être sans retour. La répression contre les opposants dans les pays où la liberté d'opinion n'est pas permise fait qu'on devient extrêmement méfiant vis-à-vis de la politique et des politiciens. Le poète iranien Sojov Sefawadi, 1928-1980, dans son poème « Fleuve, le brussement de l'eau » dit ceci « J'ai observé un train transportant la politique ô combien vide de sens. » La période immédiate après la révolution iranienne de 1979 fut entachée entre autres de dérive de nombreuses délations. L'anarchisme, après cet événement, donnait l'occasion de régler ses comptes avec ses ennemis et ses voisins. Comme je l'ai déjà écrit, mon père avait construit une machine qui n'a fabriqué le Zahar, instrument de la musique traditionnelle persale. Vivant seul dans sa maison, il reçut la visite des miliciens révolutionnaires qui arrivèrent sans crier gare. Ses voisins, délateurs, avaient averti les milices en leur racontant que mon père fabriquait des armes. Suite à ces événements, il a fait une crise cardiaque qui l'a beaucoup affaiblie. Deux phénomènes empêchent les pays du tiers-monde de s'organiser, de se développer et amener leur peuple vers une vie démocratique et heureuse. Ce sont d'abord les dirigeants, souvent corrompus, et deuxièmement, les pays superpuissants qui dominent et façonnent la géopolitique dans le sens de leur intérêt. En creusant et étudiant l'événement de la révolution iranienne, nous constatons cette dure réalité. Depuis des années, le chat réprimait ses opposants, son ménagement et d'autre part, souhaitait sincèrement une modernisation à marche forcée de son pays. A partir du moment où sa politique ne convenait plus aux souhaits des superpuissants, ces derniers se réunirent en Guadeloupe le 4 janvier 1979 et, estimant que son régime avait fait son temps, poussèrent les événements dans la direction d'un changement du pouvoir en Errant. A part des visées économiques, l'installation d'une république religieuse et théocratique faisait aussi rempart face au régime communiste de l'époque. Devant une telle perspective, ces souvenirs politiques, sociaux et personnels d'un goût amer, comment doit réagir un compositeur dont la manière de s'exprimer passe à travers des sons ? C'est la question que je me pose assez souvent « Un jour, un de mes amis randonneurs me dit ceci avec force et conviction « Tout est politique, donc il faut réagir. » Je lui répondis « Cela dépend sur quel coin du globe vous êtes situé, car si vous êtes opposé pacifiquement à un concept avec lequel vous n'êtes pas d'accord, on risque de vous aiguiller sans égard. » Il vaut mieux prendre le temps de réfléchir et trouver d'autres moyens d'agir ayant la double nationalité, je ne manque pas de voter à chaque échéance. Ainsi, quand je me trouvais en Iran, j'ai voté même une fois au moment des élections pour le Parlement, pour les réformateurs, pensant qu'à ce moment précis de l'histoire de mon pays, cela a été utile et la meilleure option. Voilà, c'est le domaine délicat, la politique, n'est-ce pas ? On a, bon, vous avez tout lu et je pense que je ne peux y ajouter pas grand-chose. Je dis, à mon avis, à l'époque du chat, on peut dire que c'était une politique autoritaire, peut-être que c'était nécessaire parce que le chat, il voulait quand même qu'on aille en avance, qu'il y ait la modernité. Mais je pense que le peuple iranien n'était pas encore prêt. Moi, j'ai écrit personnellement, je venais d'une famille de classe moyenne, j'ai pu avoir une bourse, j'ai pu faire des études, mais ce qui manquait, c'était la liberté d'opinion, c'est ce qui manque toujours encore plus qu'avant. Voilà, donc j'ai essayé de résumer ce que j'ai vécu avant et après. Et vous avez vu qu'à l'époque du chat, mon père était inscrit au Parti communiste, comme tous les ouvriers, donc il a pu se sauver parce qu'il avait donné son nom un peu différemment, je ne sais pas, volontairement ou involontairement. Voilà. Donc, si vous avez une question, je peux répondre, mais je pense que ça, j'ai bien expliqué dans les livres que vous venez de lire. Et après toutes ces années en France, quel est votre regard sur ce pays lointain et sur ce pays où vous êtes, est-ce que votre regard sur la France a énormément évolué et est-ce que votre regard sur l'Iran s'est adouci ? Oui, mais écoutez, tout est relatif, n'est-ce pas ? Moi, en tant que compositeur, je vois tous ces œuvres que j'ai écrites parce qu'au bout de la chaîne, il y a un organisme qui peut le faire. Il y a des chanteurs, il y a des musiciens, donc c'est ce que je ne peux pas avoir en ce moment en Iran. Nous avons des musiciens, il y a des gens qui sont très bien, mais le niveau reste toujours limité et donc, on peut toujours avoir des critiques. Par exemple, il y a un moment, je voudrais être assistant chef d'orchestre, je vais chez l'inspecteur et il me dit, oui, on va vous contacter, après on ne me contacte plus, etc. On peut toujours avoir des regrets de ne pas obtenir ce qu'on veut, mais dans l'ensemble, je vais toujours à l'essentiel, je vois que toutes ces œuvres que j'ai écrites parce qu'il y avait des possibilités de monter ces projets-là avec tel ou tel organisme, soit le conservatoire, soit des ensembles qui travaillent dans les différentes villes de France. Vous parlez des institutions françaises, vous avez nommé une partie de votre œuvre le plus beau discours du monde et c'est justement une partie de votre vie où vous arrivez à la Cité internationale des musiciens de Paris, la Cité internationale des arts, pardon. Ma vie de nomade continue encore un certain temps avant que je n'atterrisse à la Cité internationale des arts dans le 4ème arrondissement de Paris grâce à ma bourse française. La Cité internationale des arts comportait principalement des ateliers collectifs pour les plasticiens et des studios de répétition munis d'un piano pour les musiciens. Une programmation culturelle dans sa galerie et son idéatorium animaient ce lieu exceptionnel. C'était donc un endroit idéal pour les artistes afin d'exercer leur art dans des conditions optimales pour avoir la possibilité d'échanger avec les artistes d'autres pays. Malgré toutes ces commodités et conditions favorables, il me manquait une chose essentielle, le silence. Oui, c'est ça. C'est-à-dire habiter à la Cité des Arts, c'était vraiment une très bonne chose parce qu'on rencontrait des musiciens d'autres pays et même d'autres des peintres, etc. et on avait toutes les commodités mais moi, j'avais mon piano, etc. Pour composer, il y a des moments où vous jouez sur votre piano mais d'un moment où vous réfléchissez. Au moment de réfléchir, il y a une violoniste qui était en haut de moi, elle jouait ses gammes, des musiciens de l'Amérique du Sud qui répétaient toujours la... Alors, là, il me fallait absolument le silence. C'est pour ça que je ne suis resté là qu'une année et puis je suis venu à Strasbourg pour trouver cette ambiance moins bruyante qu'à Paris, finalement. C'est pour ça que je me suis trouvé en Alsace et aussi pour faire des randonnées dans les Vosges et à la forêt noire. Voilà. Peut-être on écoute l'autre épreuve. Je donne quelques explications pour ce qu'on va entendre. Il y a un moment, depuis 2016, je me suis intéressé beaucoup aux histoires contemporaines, tout ce qui se passe autour de nous, l'immigration, le réchauffement climatique, etc. Et donc, je pense que chaque artiste, s'il le peut, il doit s'intéresser à ces problèmes qui nous entourent. Et donc, ce que nous allons regarder, c'est un opéra de poche, comme je dis, assez limité, que ça ne joue pas sur la scène, mais ça se chante et ça se joue. Et au sujet des abeilles, des abeilles que vous savez, 40% de fonds et de forêts sont en train de périr. Et donc, j'ai choisi ce projet sur la vie des abeilles où j'ai... Il y a sept scènes, il y a, je dis ça par cœur, la constitution des alvéoles le vol noxial. Et puis, à la fin, les abeilles se fâchent. Ils disent non à tout ce que nous faisons et qui fait qu'ils ne peuvent plus faire du miel. Et vous savez que s'il n'y a pas des abeilles, on n'aura même pas des fruits. On dit, il faut manger cinq fruits par jour, on n'aura même pas à manger. Voilà. Donc, nous allons regarder cette deuxième vidéo et après, je pense que on peut questionner. de la fin. On peut C'est parti. 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 en quoi. ? C'est parti. C'est parti. qui est 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 parti. je suis parti. il y a du rythme. le rythme. j'en ai besoin. pour faire la musique. beaucoup de fois. j'ai pensé. à mettre. en musique. des points. C.p-liz. ça coule. il n'y a pas de rythme. c'est pas un défaut. mais il n'y a pas de rythme. qui puisse. m'aider à. à avoir des phrases. plus courtes. voilà. ce n'est pas encore. Pour terminer, je continue toujours mes recherches pour voir où est-ce que je peux encore être intéressé à tirer une histoire ou un poème pour mettre en musique, toujours assez ouvert. Mais je travaille depuis, ça fait peut-être 25 ans, je ramasse, j'étudie la conférence des oiseaux datant, qui est vraiment un sujet qui se prête vraiment à mettre en opéra. C'est déjà écrit, il y a des spectacles, il y a du théâtre, il y a même un con-disciple à moi qui a écrit un opéra, mais donc j'y travaille, j'y travaille, je ramasse des documents, j'ai l'histoire en 4-5 langues, voilà, donc ouvert pour l'avenir. Est-ce que je peux dire ce soir comme une conclusion, par exemple, que la musique pour vous, la composition, est une quête personnelle et vous vous sentez plus proche avec la poésie didactique et mystique qu'épique? Tout à fait, tout à fait, tout à fait, mais comme je dis, ce n'est pas arrêté, un jour. J'ai des idées pour travailler sur la danse, la musique, de la littérature de toutes les époques. Et parce que, par exemple, il y a Rostam, il y a la guerre, il y a tout ceci, mais entre, il y a parfois de la danse, entre, il y a des musiciens, il y a des instruments en musique qui sont intéressants à souligner. Et je pense que c'est la, les prochaines recherches que je ferai sur ça pour sortir ce côté un peu plus humain et moins guerrier. Une dernière question, le choix des chansons folkloriques qu'on a vu souvent du nord de l'Iran, dans la première vidéo, est-ce qu'il y a une raison derrière ou c'est plutôt c'est votre enfance qui vous influence? Oui, c'est-à-dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'étais intéressé par ces chants, d'abord d'autres compositeurs l'ont fait, Bartók, il a pas mal travaillé sur le folklore de la Hongrie. Donc, pour moi, il était important d'avoir ces chants populaires dans un cadre classique. Vous voyez, parfois, on entend ces mélodies, mais on les répète plusieurs fois parce qu'il faut danser, il faut des cérémonies, etc. Mais là, je voudrais les mettre dans un cadre classique, de donner peut-être une deuxième version pour que ça ne soit pas long. Donc, c'est pour ça qu'il y a un moment, j'ai senti que ça va très bien avec ces histoires et pour les enfants. Donc, j'ai développé les deux côtés. J'ai développé les contes parce qu'il fallait faire un livret pour que ça dure dans le temps et aussi développer un petit peu la musique. Mais en rajoutant peut-être une certaine harmonie qui vient de cette musique-là, en écoutant ces musiques à l'état original que ça se faisait. Absolument, bien sûr, bien sûr. Tout à fait, c'est-à-dire que tous ces chants parlent de l'amour, de la nostalgie. Et évidemment, nous, ici en France, quand on les entend, on le sent encore plus que si on les entendait en Iran. Ça, c'est certain. Merci à vous. Ah, c'est très bien. Peut-être sans micro, ça peut aller aussi. Non? Voilà. Ça, c'est très bien. Je vous donne mon micro, si vous voulez bien. Bonjour, maestro. J'ai une question. J'ai une question par rapport aux instruments de musique classique persane. Je me rappelle qu'à une époque, vous étiez intéressé à intégrer un instrument de la tradition persane dans l'orchestre classique occidental. Ma question, c'est où en est votre recherche? Êtes-vous encore intéressé à cet aspect musical? Et avez-vous trouvé des nouveaux sons? Puisque le titre de votre livre, c'est à la recherche de sons et de sens. Est-ce que vous avez fait une nouvelle trouvaille par rapport à cet aspect? Oui, c'est-à-dire, comme tout à l'heure, j'avais un peu souligné. Les nouveaux sons à la recherche du son et de sens. C'est-à-dire qu'on essaie d'évoluer dans la musique. On essaie d'enrichir le langage. Alors, on a parlé du silence. Ensuite, il y a un moment, on a pensé qu'éventuellement, certains bruits peuvent entrer dans le langage. Comme vous avez vu, là, j'ai employé les body tapes que les chanteurs et les chanteuses font pour illustrer, certes, le vol des oiseaux, le vol des abeilles, ou montrer leur joie parce qu'il y a des nouveaux-nés, n'est-ce pas? Donc, de nouveauté, encore, je peux parler de ces quart de tente, de ces intervalles qui n'existent pas. Quand nous avons un piano, et puis il y a les instruments percussions qui rajoutent beaucoup de son, de sonorité, à ce que nous cherchons. Voilà. De toute façon, ce n'est pas seulement ma recherche, c'est la recherche de tous les compositeurs. Donc, en fait, c'est une communauté qui cherche ensemble. Je ne sais pas si je vous ai répondu totalement ou pas. Oui. Ah, ben, c'est très bien. Par rapport aux instruments, c'est-à-dire qu'il y a des compositeurs iraniens qui mélangent les instruments iraniens dans l'orchestre et tout ça. Moi, je ne suis pas arrivé à une conclusion parce que ces instruments sont très spécifiques. ils ont une sonorité plus intime. C'est difficile de les employer. Le seul instrument que j'ai employé, c'est le zar, qui fait déjà partie des instruments à percussion, qui est un instrument très riche. Donc, on peut les utiliser, par exemple, dans mon oeuvre de Rornous, le phénix. J'ai employé parmi d'autres instruments les arbres iraniens. Et on m'a pas mal demandé d'écrire, par exemple, pour le ney, qui est un instrument que j'aime beaucoup, mais je n'ai pas encore pu trouver sa place dans la musique, entre les autres instruments de la musique classique que nous utilisons. C'est peut-être un défaut, mais on verra peut-être un jour. Monsieur Sabahi, encore une question depuis notre live. Quelle est la plus grande leçon que vous avez retenue de votre maître Olivier Messiaen ? Oui. Olivier Messiaen, c'est une grande personnalité, comme j'ai dit, ornidologue, rythmicien, etc., etc. Mais ce qui m'a un peu, plus qu'autre chose, impressionné, c'est sa personnalité. C'est quelqu'un très, bon, communément, très gentil, toujours au service de ses élèves. Assez souvent, il disait, votre serviteur. Moi, j'avais ça écrit dans un article, et on m'a dit, il ne faut pas écrire. Il a dit ça, il disait toujours à ses élèves, je suis votre serviteur, etc. Et c'était un croyant, vraiment un croyant catholique. Toute sa musique va vers cette religion qui aimait beaucoup, les oiseaux, la nature, etc. Évidemment, j'écris en ce moment une oeuvre sur les oiseaux. Donc, il a écrit trois tomes sur le chant des oiseaux. Pour moi, c'est comme un modèle. Beaucoup de richesses. Son enseignement commençait au 16e siècle, jusqu'au 20e siècle. Il analysait toutes ces oeuvres-là. Et parfois, étonnamment, il savait tout ça par cœur. Moi, j'ai présenté une oeuvre pour piano pour entrer au conservatoire de Paris. Je le mets devant lui. Il le déchiffre. Une musique difficile, avec des rythmes différents, il le déchiffre sans faute. Et moi, j'étais émerveillé. Voilà. J'ai pas mal de souvenirs dans mon livre de ce rencontre. Donc, je vous en ai parlé juste en petite partie. Juste une petite question concernant... Parce que vous connaissez bien la musique iranienne. Est-ce que vous pouvez parler de l'état de la recherche musicale en ayant deux mots? De la recherche musicale. La recherche musicale, c'est-à-dire c'est ce que font les musiciens actuellement iranienne. Parce que je sais qu'il y a des choses... Enfin, moi, je ne suis pas un initié, mais je veux dire, comme... Je pense que dans l'histoire de la musique, après la Deuxième Guerre mondiale, tout le monde allait vers ce qu'on appelle... ce qu'on appelle... raser ce qu'il y a avant et commencer chaque fois une nouvelle chance. Maintenant, on a un petit peu changé parce qu'on ne peut pas tout le temps tout détruire et puis recommencer. Il n'y a pas de possibilité. En ce moment, c'est un petit peu dans différentes directions. Il y a la musique qui va vers le lyrisme, d'autres musiques qui vont vers des recherches fondamentales. Il faut... Il y a des... Pour l'instant, on n'a pas d'école. Chaque compositeur choisit un petit peu son cheminement. Voilà. Moi, je choisis un petit peu ce que vous avez vu et ce dont je parle dans mon livre. et évidemment, je ne m'arrête pas à une chose définie, mais j'essaie d'avancer autant que possible. Merci à votre... Je voudrais juste vous dire que lire ce livre nous a permis de vous redécouvrir et redécouvrir la musique et je voudrais vous en remercier. Je l'ai eu avec beaucoup d'émotion à tel point que je n'ai pas pu lire les passages que j'avais choisis parce que j'étais très émue. Et je voudrais vous offrir ça en vous remerciant. d'être là. Et j'espère pouvoir voir encore plus de besoins. Merci, monsieur. La semaine s'achève presque avec encore une belle rencontre et j'espère vous revoir dans nos différents moments. Demain, le concert, la semaine prochaine, la semaine du cinéma et encore un autre concert. Je vous remercie tous de votre présence et je vous souhaite une bonne soirée. Il y a le livre et les CD de monsieur Sarbaï. Profitez de sa présence pour les faire dédicacer si vous souhaitez. Bonne soirée à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir. Vous venez de participer à la conférence de monsieur Sarbaï. Est-ce que vous pourriez vous présenter succinctement et nous livrer vos impressions de la soirée ? Bien sûr. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Martial et je suis né à Strasbourg. J'adore voyager, j'adore découvrir les cultures et comme nous l'a rappelé notre invité du soir, Souveraine Culture n'est que richesse. Je repars avec ce cadeau ce soir. D'accord. Merci beaucoup. Vous connaissez déjà la quinzaine culturelle iranienne ou c'est la première fois que vous participez à un de nos événements ? C'est pour moi la première fois que je participe à un événement de l'association Stratiro. D'accord. Merci beaucoup d'être venu. Je vous invite à découvrir le reste du programme et avec un peu de chance on aura le plaisir de vous revoir à nouveau sur nos événements. On sera au concert de demain soir. C'est parfait. Merci beaucoup. Un plaisir, à demain. Merci, à demain. Bonne soirée. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada